Dans la journée du mercredi 18 janvier 2023, le ministre de la Défense nationale s'est entretenu avec les anciens chefs d'état-major général, les anciens secrétaires généraux et inspecteurs généraux admis à la retraite. Au centre de leurs échanges, les nouveaux documents des politiques de défense mis en place par le ministre de la Défense nationale, ces anciens responsables ayant assumé de hautes fonctions dans notre armée, ont salué cette initiative. Au cours de cette rencontre, il était aussi question de partager les expériences des anciens généraux, comme l'explique le général à la retraite, Pama Baramotto-Fileman. Nous sommes grâce à l'intérieur de nos pays, certaines industries, pour ne pas dépendre d'autres pays qui, à sa voie de l'installation de toutes sortes, nous avons un emballage de la retraite, nous avons soutenu l'action du ministre de la Défense, pour tout simplement pour que nous puissions faire de notre pays, avoir tous les nécessaires qu'il faut pour le développement à l'avenir de notre pays. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga, c'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsqu'il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga, et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que Kichanga et les alentours restent bien sous le canton des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais rassurez-vous, je viens de vous le dire, que c'est ça le travail des forces armées de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas ? Mettre en déroute quiconque qui oserait encore, n'est-ce pas ? Mettre en mal la quiétude de notre population, parce que comme vous le savez, déjà depuis un certain temps, l'armée roumandaise et ses différents alliés ont coupé la route Gomaru-Tchuru, et il est pour nous inconcevable, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, de les laisser encore, une fois de plus, venir mettre la quiétude de notre population en péril. Donc, nous sommes en train de travailler. Au moment où je suis en train de vous parler, les combats sont en cours, et que la population soit rassurée que nous sommes plus que jamais déterminés, en tant que forces normalistes, à ramener l'armée rwandaise et ses différents bandits qui l'accompagnent, d'où ils sont venus. Ben, le calme, comme vous le savez, il est volatile, mais une chose est vraie, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminés à finir avec cet ennemi qui a fait beaucoup de mal à notre population. Ben, je viens de vous le dire, que l'ennemi a été contenu dans ses positions initiales. Donc, les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes, et au moment où je vous parle, les combats sont en cours. En provenance de Gouman, le sous-chef d'état-major général chargé des opérations, le général-major Chico Titambo, admission d'inspection, la 31e région militaire, il a eu une séance de travail avec les instructeurs des centres d'entraînement de camp Baouman, suivi d'une visite guidée. Après Baouman, le sous-chef d'état-major a clôturé sa journée à l'état-major 31e région militaire et où il a assisté à l'exposé défendu par le directeur des opérations, le colonel Mopiki. Une photo de famille a clôturé cette journée. Au lendemain de la réunion du commandement opérationnel, résidue par le gouverneur militaire et commandant des opérations, l'étendant général Bouyanga Chumadjouni, ses instructions et orientations sont suivies à la lettre par le commandant des unités engagés au front. On produit un effet majeur sur le théâtre des opérations, notamment les otages libérés, les armes et munitions de guerre saisie, ainsi que les membres de groupes armés neutralisent. Pas de forces loyalistes lors des opérations menées en territoire de Djougou, Iroumo et Mambassa, expliquent le porté-parole de Fardussi, de ces annotories de l'étendant Julien Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur tous les fronts, le front non-militaire et le front militaire, ont produit le fruit escompté juste le lendemain de la réunion du commandement présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, l'étendant général Bouyanga Chumadjouni. Les commandes tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Jevé du chef était celui de traquer tous les groupes armés locaux comme étrangers. En territoire de Mambassa, votre armée a mené les opérations contre les ADEF et six ADEF ont été neutralisés légalement. Des armes de guerre ont été saisies. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADEF terroristes. Et donc plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Aujourd'hui, ces compatriotes circulent librement. Pour le communicateur de l'armée à Nédori, la détermination de forces armées dans cette province sous le commandement du lieutenant général Bouyanga Chumadjouni vise à restaurer et imposer la paix à Nédori. Mission principale de l'instauration de l'état de siège mise en place par le commandant Ciprin, de EFARDECI et de la PNC, Félix-Antoine Tzéki-Tchouloumbo. Tout la population est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et pour mener à bien ces opérations, en utilisant les désapproches dans une approche globale, nous sollicitons et nous demandons encore une fois la population à collaborer avec son armée et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo. La paix est à ses prises. En ce moment, les forces armées sont déployées à Chumia, dans la zone de Niamamba, en territoire de Djokou, Djalassika, en territoire de Maïki, en vue de contrecarrer toute velléité d'attaques de la Côte d'Éco et de forces négatives pour protéger les plaisibles populations. C'est en tournant de six effets pour la pacification de la province de Lutourie. Le groupe d'autodéfense populaire de Lutourie m'appuie en sigle, répond favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Tchouloumbo. Ce mouvement s'engage à ceci. Les hostilités et adhérent au PDD-RCS, c'est tout ce lundi, devant les membres du comité provincial de sécurité. Nous remercions sincèrement son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké-Tchouloumbo, le gouvernement provincial de Lutourie, par l'entremise de son excellence, M. le Gouverneur Johnny Nuboyen-Kachem. Pour les efforts qu'on sentit à fait de procéder par un moyen de la sensibilisation des différents groupes armés à progrès de Lutourie, et les initiatives de paix par lesquelles toutes les communautés sont appelées à adhérer pour qu'il peut y rendre le règne à progrès de Lutourie. Occasion pour les gouvernants militaires de Lutourie et de l'étendant général, Lutourie en Cachemont-Joun, d'appeler les signataires au respect de leur serment avant de réaffirmer que tous les auteurs de l'insécurité dans cette province seront poursuivis par la justice. Aujourd'hui, c'est un grand jour pourquoi ceux qui sont restés à côté sont venus et ont accepté aussi de signer un acte d'engagement. Nous sommes complets parce que tous les groupes armés que nous avions ici, le groupe d'autodéfense et tout, sont présents. Et donc, nous pouvons cheminer ensemble. Et aussi, je pense que c'est un jour de réconciliation. Parce que le fait qu'ils étaient à l'écart, cela signifiait qu'ils avaient encore des revendications ou qu'ils avaient aussi des réclamations contre les autres. Mais, aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont rejoints, et donc c'est un grand jour de réconciliation. Cet acte d'engagement est salué par les leaders politiques et notabilité de la place. Je salue cet événement, d'autant plus que je sais c'est le résultat des efforts multilatéraux chapeautés par les gouverneurs militaires qui ont abouti justement à ces résultats. Nous saluons ce sacrifice, cet esprit managérial, parce que l'Etat a besoin de la paix. La présence de signatifs d'acte et d'engagement des cessations des hostilités intervient après celles signées par les miliciens de la Côte d'Éco et FPIC, un processus rendu possible grâce au Fonds national de promotion et services sociaux de l'agence provinciale de l'Utourie. Une équipe de militaires et instructeurs géniaques kenyans commis à la formation d'une unité de forces armées de la République démocratique du Congo a été récite en audience par le commandant 31e région militaire général-major Moujengamish Timonté dans son cabinet de travail ce mercredi 18 janvier 2023. Une visite de civilité et de présenter aux commandants région le but de leur mission en RDC, précisément à Kisanani, au centre d'entraînement Bahouma et au centre d'instruction et au centre d'instruction Cette équipe de neuf instructeurs conduits par le commandant Wagnon et Ké sous la supervision du général des brigades EVA et l'état-major général ont effectué une mission de visite guidée au camp colonel Loukoussa pour s'imprégner de l'état de lieu en présence du commandant des centres d'instruction et de groupement des FARDC. Général des brigades de Mputela Bertin C'est la concrétisation de la vision du commandant suprême-chef de l'état Son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo des renforcements des capacités et de la puissance des FARDC et la participation active des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est de CAC en sigle Disangani colonel Kawaï Aminoma Paul Les commandants de la base militaire de Kitona et place Mwanda de l'état général Ilunga Kaba Baka Pet et Hugues Raston a tenu sa première parade lundi 9 janvier 2023 au cours de cette parade le commandant a vérifié le niveau de l'instruction de ces nouvelles recrues en posant la question sur la discipline militaire Un soin a Oyeu Na Narembu Ligipino Cicoy es a ni opouya disciplina militaire Bokotanga Yango es malaba du es malaba du la can sofi la nôrica kacikoyo disciplina Yango de Disciplina la lundi 9 janvier et a lundi 9 janvier de lundi 9 janvier le discipline la lundi 9 janvier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.